Bonjour les échequistes, les amis, j'ai tendance à répéter depuis quelques temps, mais c'est normal, partie exceptionnelle aujourd'hui, alors restez vraiment jusqu'à la fin, parce qu'une partie comme celle-là, croyez-moi, ne laissera en rien et personne indifférent. Maintenant que vous connaissez mon point de vue sur les parties immortelles, à savoir que certaines qui nous sont présentées comme des immortelles, selon moi, ne le sont pas, quoique ce sont de véritables bijoux, je ne dis pas le contraire, et d'autres qui ne sont pas considérées comme des parties immortelles, qui ne sont pas passées à la postérité ou si peu, sont de véritables joyaux qui, pour le coup, méritent vraiment le titre de partie immortelle. Donc maintenant que vous connaissez mon approche sur la question, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, diffuser la vidéo tout autour de vous, je compte sur vous, très important pour le référencement de cette chaîne, qui moi, me fait gagner en visibilité, donc ça, c'est cool, vous êtes au top, bon visionnage à toutes et à tous, enjoy ! Alors, de prime abord, on pourrait se dire, ouais, bof, puisque le titre de la vidéo spoil le résultat, et effectivement, la partie que j'analyse aujourd'hui pour votre plus grand plaisir, et pour mon plus grand honneur, il faut le dire, c'est terminé par un match nul. Ah, pourtant, et c'est là l'objet de cette vidéo, vous allez voir que certaines parties nulles sont bien plus brillantes, bien plus agréables à regarder, à suivre, et bien plus fantastiques dans leur conception, je pèse mes mots, que certaines victoires, arrachées certes de haut vol, de haute lutte, mais croyez-moi, si c'était à moi de choisir, je donnerais volontiers le prix de beauté que j'avais gagné il y a quelques années de ça au championnat de France, pour une partie comme celle-là. Si, si, j'insiste. Alors, le monsieur que vous voyez à l'écran, parce que vous devez vous dire depuis tout à l'heure, ouais, ouais, t'es bien gentil, mais c'est qui, lui ? Alors, il s'agit du joueur avec les pièces noires, qui s'appelle Philippe Meitner, et une fois n'est pas coutume, je n'ai pas mis de photo sur la miniature, vous l'avez vu, puisque je n'ai trouvé que la photo du joueur avec les noires. Quant à Karl Ampe, un Suisse qui conduit les pièces blanches, je n'ai pas trouvé de photo sur lui, ou du moins, il y en a, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du bon personnage, donc j'aurais voulu mettre les deux, les deux photos, pour signifier la partie nulle, et rendre hommage aux deux joueurs. Je ne l'ai pas fait, car il y a un joueur qui manque à l'appel, car je n'ai pas trouvé la photo, et donc j'ai préféré les laisser sur un pied d'égalité, et finalement, ne montrer personne sur la miniature, seulement dans la vidéo. Et pour vous présenter un peu le joueur dont je peux parler, Philippe Meitner, qui conduit les pièces noires dans cette partie, était avocat, double champion de Vienne, donc ça tombe bien, la partie s'est jouée en 1872 à Vienne, sur une ouverture viennoise, c'est quand même un comble. Il était donc avocat, comme je l'ai dit, et également le père de la célèbre physicienne Lise Meitner, qui jouait un rôle considérable, primordial, dans la découverte de la fission nucléaire. Voilà pour les présentations, et maintenant, place à la partie. Enjoy again ! Alors, Karl Ampeu, nous l'avons dit, a les blancs, et ils se décident d'ouvrir par E4. Philippe Meitner, qui donc conduit les pièces noires, nous l'avons dit aussi, répond par E5, et après le coup cavalier C3, nous avons une ouverture viennoise. Donc, une partie jouée en 1872 à Vienne, par un double champion de Vienne, autour d'une ouverture viennoise, reconnaissez, il fallait quand même le faire. Alors ici, on va quand même dire quelques mots de cette ouverture viennoise. L'idée de l'ouverture viennoise, en gros, c'est de jouer une version améliorée du Gambit du Roi. Le Gambit du Roi, c'est cette ouverture caractérisée par le deuxième coup blanc F4, après E4, E5. Alors, la vidéo consacrée à la partie immortelle que j'ai faite récemment, était consacrée notamment au Gambit du Roi et à ses explications. Donc, je ne vais pas répéter à chaque fois, je vous invite à vous retourner vers cette vidéo. Pour les autres, simplement, dans le Gambit du Roi tel que vous le voyez à l'écran, le coup D7, D5 est possible ici. C'est une contre-poussée qu'on appelle en fait un contre-Gambit, dans lequel les Noirs offrent un pion, mais pour contrarier, avec la poussée E5 en E4, le développement des Blancs, qui par exemple, ne pourraient plus mettre leur cavalier sur F3. Et donc, dans la Viennoise, on joue d'abord, avant le coup F2 en F4, le cavalier en C3, qui va venir contrôler la case D5 et rendre cette poussée plus difficile chez les Noirs. Alors, si les Noirs, par exemple, jouaient un coup lambda comme cavalier C6, qui est un coup, ma foi, qui va tout à fait, eh bien, ici, on pourrait jouer le coup F4 et vous voyez que D5, ici, ne serait plus possible puisqu'on perdrait tout simplement un pion pour les Noirs. Mais si les Blancs ont inclus cavalier C3 pour limiter, sinon empêcher le coup D5, alors les Noirs peuvent jouer, c'est la grande ligne dans la Viennoise, cavalier F6, qui maintenant contrôle la case D5 avec le cavalier. Et même si on veut jouer F2 en F4 en ayant joué cavalier C3 pour empêcher D5, on peut quand même pousser avec les Noirs le pion en D5. C'est la grande ligne de la Viennoise sur laquelle nous n'allons pas nous attarder dans cette vidéo. Mais sachez que maintenant, on joue cavalier C3 pour empêcher D5, mais les Noirs peuvent quand même forcer cette poussée s'ils le désirent. Dans la partie, les Noirs ont joué de façon plus traditionnelle, disons, et ils ont développé leur fou sur C5, un coup tout à fait correct, surtout qu'on va jouer cavalier F6 normalement au coup suivant, et on va faire pression sur le centre blanc tout en préparant le petit roc, donc ça, c'est parfait. Et ici, les Blancs ont continué par un coup de prime abord surprenant, donc personnellement, je ne sais trop quoi penser, mais qui a toute sa logique, c'est cavalier A4 qui vient immédiatement poser la question au fou de case noire des Noirs. Et ici, dites-vous que nous n'en sommes pour l'instant qu'au troisième coup, et pourtant les Noirs, ça y est, ils initient le feu d'artifice, boum, fou prend F2 échec. Bon, vous comprenez bien que les Blancs sont forcés d'accepter le fou, sinon ils ont perdu un pion et ils sont déroqués, il n'y aurait aucun intérêt. Les Noirs continuent par Dame H4 échec, ils tentent de justifier leur sacrifice et de faire sortir le Roi Blanc de sa tanière. Et les Blancs sont déjà confrontés à des problèmes, puisqu'ils ne peuvent pas revenir sur E1. Et si, par exemple, ils vont sur E2, dans la partie, ils sont venus sur E3, mais imaginons qu'ils viennent sur E2 avec le Roi, bon, ce qui ne serait pas très logique, puisqu'on bloque les cases de sortie du fou et de la Dame, mais passons, imaginons. Il y aurait maintenant Dame prend E4 échec, donc attaque le Roi et le Cavalier, c'est donc une fourchette, on ne peut rien faire contre, et après, par exemple, un coup de Roi qui va enlever l'échec, on récupérerait le Cavalier, et les Noirs auraient tout simplement déroqué le Roi, et en plus de ça, gagné 2 pions. Après Dame H4 échec, la parade avec G3 ne serait pas non plus correcte, même si les Blancs auraient des petites idées dynamiques, mais bon, on ne va pas s'attarder trop longtemps non plus. Maintenant, il y aurait Dame prend E4, et vous comprenez bien, fourchette entre le Cavalier et la tour opposée sur les deux coins de l'échiquier, donc les Noirs récupèreraient une pièce, et ça, ça n'irait pas trop pour les Blancs, même s'il y aurait toujours le coup Dame E2 qui se placerait en face du Roi Noir, mais bref, vous l'avez compris, les Noirs seraient quand même un peu mieux. Et bien sûr, précisons d'emblée que Roi F3 ne serait pas bon non plus, puisque maintenant, il y aurait le coup Dame F4 échec qui forcerait Roi E2, et après Dame prend E4, c'est la même variante que nous avons vu tout à l'heure, fourchette entre le Roi et le Cavalier. C'est pourquoi, après Dame H4 échec, le Roi Blanc est monté sur E3, mais maintenant, vous le voyez, le Roi s'aventure un peu dangereusement au centre, mais il vient protéger son pion E4, j'ai envie de dire, il n'avait pas trop le choix pour toutes les variantes que nous avons vues. Maintenant, les Noirs ont continué par Dame F4 échec, donc le Roi doit continuer à partir à l'aventure en D3, et maintenant, D5 de la part des Noirs qui viennent ouvrir les lignes contre le Roi, en menaçant par exemple des Dame prend E4, ou D3 prend E4, sortir le fou, le Cavalier, et peut-être ramener du monde à la fête, et en tout cas, essayer d'attaquer le plus brutalement possible le Roi Blanc. Dans la partie, le Roi Blanc a continué sa course vers C3, si à la place, on jouait un coup logique, en se disant, je ramène le Cavalier qui était en plus sans protection au bord, rappelez-vous du proverbe, Cavalier au bord, Cavalier mort, et le Cavalier vient maintenant protéger le pion E4 et attaquer D5. Malheureusement, ça ne fonctionnerait pas, puisqu'ici, il y aurait D3 prend E4 échec, donc par exemple, le Cavalier prend E4, maintenant, Fou F5 rajoute de la pression sur le Cavalier, et celui-ci se retrouve cloué par le Fou, donc il faudrait jouer un coup comme Dame F3, qui en plus propose l'échange des Dames tout en protégeant le Cavalier, mais maintenant, il suivrait Fou prend E4 échec, Dame prend E4, et ici, on aurait la pointe Dame prend F1, le Fou non protégé est pris, et en plus, on attaque le Roi, donc échec. Résultat des courses, les Noirs ont récupéré leur pièce de moins, ils sont en égalité matérielle, à ceci près, qu'ils ont un pion de plus, et en plus, le Roi blanc est dans de ça le drap, donc évidemment, c'est un gros avantage noir ici. C'est pourquoi, après D5, ce n'est pas le Cavalier qui est venu sur C3, non, à la place, c'est le Roi qui est venu sur cette case, avec une idée toute simple, jouer B3, pour cacher le Roi blanc sur B2. Les Noirs ont continué par Dame prend E4, c'est toujours ça, et on se rapproche du Roi blanc, je note ici qu'évidemment, B3, dans cette position précise, ne serait pas bon, à cause de Dame D4, échec et mat, je note cependant, que le coup Dame prend E4 des Noirs, même s'il n'est pas mauvais, évidemment, reste imprécis, à la place, les Noirs auraient mieux fait de jouer D4, pour empêcher les Blancs de jouer D4 eux-mêmes. Dans la partie, le Roi blanc a continué sa folle course, si j'ose m'exprimer ainsi, vers B3, mais les deux joueurs ont raté la défense D4, qui est assez jolie, donc je vais vous la montrer, donc l'idée, on vient protéger, prendre le centre, un peu tout ce que vous voulez, donc après E prend D4, échec, donc on continue les échecs, on va prendre, et on va essayer d'échanger les Dames, et ici, il y aurait Dame E1, échec, et mince, est-ce qu'on doit continuer à bouger avec le Roi ? Eh bien non, puisqu'ici, il y aurait le coup incroyable Fou D2, qui enlève l'échec, attaque la Dame avec le Fou, mais également la Tour, mais on pourrait se dire que la Tour, finalement, est prise, eh bien oui, mais à la place, on pourrait maintenant jouer le cavalier F3, se développer à fond, vous voyez que les Noirs ne sont pas développés, seule la Dame, mais elle est dans le coin, c'est une position assez tragicomique, s'il a encore, j'ose m'exprimer ainsi, et maintenant, les Blancs menaceraient tout simplement, de jouer Fou B5, échec, qui récupérerait la Dame Noire, donc on pourrait jouer, par exemple, avec les Noirs, alors c'est une idée, le coup Roi et F8, pour enlever le Fou B5, puisqu'il ne serait plus sur échec, mais dans cette position, on pourrait quand même jouer le coup Fou, C4, qui vient toujours attaquer la Dame, donc la Dame pourrait prendre la Tour, et ainsi, se soustraire à l'attaque, et récupérer les deux Tours, on est vraiment dans le style d'une partie immortelle, mais maintenant, il y aurait Damprand D5, et il y aurait menace de mate à la fois sur F7 et sur D8, et le problème, c'est qu'on ne peut pas parer des deux menaces, donc ça ce serait, ciao au revoir, les Blancs gagneraient. Dans la partie, après Dame prend E4 de la part des Noirs, les Blancs ont raté la ressource défensive D4, et à la place, ils sont venus sur B3 avec le Roi. Les Noirs ont poursuivi par cavalier A6, développement, avec l'idée simple de mater sur B4. C'est pourquoi les Blancs ont répondu A3, ils font un petit Luft pour protéger la case B4, et en même temps, ils menacent maintenant de venir en A2 avec le Roi, qui sera bien caché, mais également de jouer cavalier C3, qui viendra attaquer la Dame. Mais c'était évidemment sans compter sur le jeu brillantissime, là encore, je pèse mes mots, des Noirs qui décidément n'ont pas fait passer cette partie à la postérité, pour rien, puisque ici, les Noirs ont joué, ont joué, mettez la vidéo sur pause, cherchez, et surtout, trouvez. Bonne chance, et à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé l'extraordinaire, le fabuleux, l'incandescent, l'impétueux, le flamboyant d'emprunt A4 échec, et une fois de plus, vous êtes au top. Alors, il n'y aurait pas vraiment de sens à effectuer une retraite sur A2 avec le Roi, alors que les Noirs offrent la Dame si généreusement, donc évidemment, dans la partie, les Blancs se sont emparés de la Dame, maintenant, cavalier C5 échec, et le Roi Blanc est venu sur B4, on essaie de ne pas trop monter le Roi, cela dit, il y a eu maintenant A5 échec. Et j'attire votre attention sur le fait que les Noirs, qui ont tout de même sacrifié un fou maintenant, la Dame, sacrifient en plus un cavalier, puisque dans la partie, il y a eu Roi-Prens et C5, et vous le voyez, l'attaque des Noirs semble s'accroître, cependant que le matériel diminue, et les Noirs attirent de plus en plus le Roi Blanc vers leur camp. Donc, même si les Blancs ont un gros avantage matériel, attention, seul le Roi est maintenant développé, et si les Noirs réussissent à le piéger, évidemment, ils gagneront. D'ailleurs, je vous ai illustré avec des flèches, c'est assez révélateur, le fait que le Roi Blanc ne peut maintenant pas reculer, puisque tous les pions qui l'entourent, contrôlent les cases de repli. J'attire en outre votre attention sur le fait que le Roi ne pouvait pas venir sur C3, puisqu'on pourrait me dire, oui, mais le Roi n'est pas obligé d'accepter le cavalier, et il peut se replier, oui, mais alors, il y aurait une variante de maths forcée pour les Noirs, assez jolie d'ailleurs, donc je tenais à la partager avec vous, il suivrait D4 échec, donc on serait obligé de jouer Roi C4, maintenant, fou E6, on se développe avec échec, et on ramène du monde à la fête, maintenant, Roi prend C5, cette fois, on est obligé d'accepter le sacrifice du cavalier, il suivrait maintenant, cavalier F6, donc cavalier F3, on va dire que les Blancs essaient de se développer comme ils peuvent, et ils viennent taper E5, après tout, pourquoi pas, mais maintenant, cavalier D7 échec, donc il suivrait Roi B5, C6 échec, Roi A4, le Roi est forcé de venir sur cette case, et maintenant, il suivrait cavalier C5 échec et mat, et pas B5 échec et mat, puisque le fou pourrait intercepter le pion, c'est pourquoi, dans la partie, les Blancs ont accepté le sacrifice du cavalier, et ils ont joué Roi prend C5, ce faisant, les Blancs montent un peu plus leur Roi vers le camp des Noirs, ce que les Noirs évidemment recherchent, maintenant, les Noirs ont joué le coup vicieux cavalier E7, qui vient protéger le pion D5, mais il y a également une autre idée, par exemple, si on joue un coup, je ne sais pas moi, comme D3, ou F2, ou cavalier F3, mettons cavalier F3, alors il suivrait maintenant B6 échec, qui vient attaquer le Roi, alors le Roi ne peut plus prendre le pion D5, qui est contrôlé par le cavalier, raison pour laquelle Roi B5 doit être joué, et maintenant, il suivrait F7 échec et mat, c'est pourquoi après cavalier E7, fou B5 échec a été joué, on se développe, on attaque le Roi, et on espère fou D7, puisque maintenant, on échangerait les fous, et ça, ce serait une bonne chose pour les Blancs, mais les Noirs ne l'entendent pas de cette oreille, ils ont joué à la place Roi D8, menaçant B6 échec et mat, raison pour laquelle les Blancs ont joué le super fou C6, ils sacrifient une pièce, ou plutôt, ils rendent du matériel, pour se laisser maintenant la case libre pour le Roi en B5, les Noirs, du coup, n'ont pas accepté le sacrifice de pièce, puisque si par exemple, B prend C6, maintenant, on voit mal comment on attaquera le Roi sur les cases noires, on n'a plus ce fou qui nous manque tant à l'attaque, et ma foi, les Blancs vont pouvoir commencer à se consolider, par des coups tels que D4, sortir le cavalier, la Dame, ramener la tour, le fou également, etc, etc. C'est pourquoi, plutôt que de s'emparer du fou généreusement rendu, les Noirs ont joué B6 échec à la place, maintenant, Roi B5 seul, le case, et seulement maintenant, les Noirs vont venir s'emparer du fou, Roi prend C6, et extraordinaire, encore un sacrifice de pièce, à base de fou B7 échec, non mais, rendez-vous compte, les Noirs ont quand même lâché la Dame, les deux fous, un cavalier, c'est extraordinaire, et la pointe, c'est qu'en cas d'acceptation du fou, les Blancs seraient quand même perdants, malgré leur énorme avantage matériel, puisque maintenant, ils suivraient Roi D7, qui va venir fermer la porte, alors on aurait encore un coup comme Dame G4, qui vient faire échec, mais pas de soucis, on jouerait Roi D6, et même s'il s'avance lui-même au centre de l'échiquier, le Roi noir, on le voit, ne peut pas subir d'échec, il bloque maintenant la case de sortie, C6, et le mat est imparable au coup suivant, à base de tour H, B8, échec et mat. C'est pourquoi après Fou B7 échec, le fou est en fait tabou, à la place, le Roi est venu sur B5, maintenant Fou A6 échec, et il faut comprendre que dans cette position, Roi A4, qui semble logique pour évacuer le Roi, n'est en fait pas possible, puisqu'il suivrait Fou C4, suivi de B5, échec et bat, et là encore, c'est imparable. C'est donc pourquoi après Fou A6 échec, les Blancs, et même finalement les Noirs, n'ont rien de mieux à faire que de répéter les coups, donc il y a eu Roi C6, maintenant Fou B7 échec, le fou est toujours tabou, pour les raisons qu'on a vues, et après Roi B5, Fou A6 échec, les deux adversaires ont convenu d'une partie nulle, mais rendez-vous compte quand même, cette partie est tout simplement spectaculaire, et pourtant je vous l'avais dit, c'est une partie nulle. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, likez, commentez, partagez la vidéo, etc, etc, maintenant vous avez l'habitude, je compte sur vous, ah oui, juste une annonce, pendant environ 15 jours, bon vous me direz, ça ne change pas vraiment de d'habitude, mais je tenais quand même à vous le dire, pendant une bonne quinzaine de jours, je ne vais pas faire de vidéo, puisque la semaine qui arrive, je vais être pas mal occupé, et la semaine d'après, c'est le championnat de France d'échec, donc je ferai le tournoi, je me suis inscrit, j'espère faire de bons résultats, merci de me souhaiter bonne chance, si vous le désirez, mais en attendant, voilà, je ne ferai pas de vidéo, pendant une bonne quinzaine de jours, ce sera plutôt aux alentours de la rentrée, ou juste avant, je tenais à vous le dire, donc en attendant, n'hésitez pas encore une fois, à vous abonner, liker, commenter, partager, la vidéo, très importante pour moi, et moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, et à très bientôt, donc, pour de nouvelles parties immortelles, ensemble, ciao tout le monde !